... Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8-Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 7 décembre. L'Opéra Rock et Starmania inspirent toujours. Des étudiants de l'Université Versailles-Saint-Quentin chanteront les titres imaginés par Luc Plamandon et Michel Berger. Le baron de Mulchhausen avait l'art d'enjoliver ses aventures. La troupe suisse Amstram Graham en a fait une pièce familiale. Et nous partirons en Irlande avec Jack, Charlie et les habitants du comté de Kerry. Leur histoire était à découvrir au théâtre Espace-Coluche de plaisir. Quand on arrive en ville, SOS, D'Intériens en Détresse ou encore La Chanson de Ziggy. Les plus de 40 ans connaissent tous ces chansons. Du moins, les fans de comédie musicale en 1978 débarquaient sur scène. L'Opéra Rock, Starmania, créée par Luc Plamandon et Michel Berger. Des étudiants de l'Université Versailles-Saint-Quentin ont décidé de la jouer. A leur tour, nous avons assisté à une de leurs dernières représentations. Les images sont signées Nicolas Dandry. Quand tout le monde dort tranquille, dans les banlieues d'ortoirs, on voit les étoiles noires descendre sur la ville. Il n'était pas né dans les années 70 et pourtant, ces étudiants ont choisi de reprendre sur scène Starmania, l'Opéra Rock de Luc Plamandon et Michel Berger. Je suis une fan inconditionnelle de Michel Berger et France Gall. Et je ne sais pas, je pense que c'était un coup de foudre et les coups de foudre, on ne les explique pas. Je l'ai personnalisé parce qu'on a pris la deuxième version, celle de 89, mais j'ai mis des chansons de la version de 78. Audition en septembre, répétition chaque semaine, un quotidien partagé entre cours et comédie musicale. Ils sont tous étudiants à l'Université Versailles-Saint-Quentin. C'était très intensif, il fallait bien connaître les chansons. Après, c'est surtout jouer le personnage qui est un peu compliqué, surtout quand on doit se mettre dans la peau d'un homme. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais après, à force de travailler, de fournir des efforts, tout roule. C'est quelque chose que je ne connais pas du tout et où je peux davantage me perfectionner. Mais ça me plaît bien, je trouve ça amusant. Il y a 40 ans, Starmania a lancé les carrières de France Gall et Daniel Balavoine. Ses étudiants connaîtront, eux, leur première scène le 9 décembre. Ziggy, Johnny Roquefort et Crystal n'ont pas pris une ride. Qui a dit que le mensonge était mauvais ? Le baron de Mütchhausen en a fait un art. Il comptait des aventures toutes plus rocambolesques les unes que les autres. Un destin qui a inspiré Rudolf-Éric Rasp et Gottfried Auguste Berger. Le théâtre suisse Amstramgram a choisi de le mettre en scène un peu plus d'une heure de folie à découvrir sur la scène du Théâtre National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le rocher de Gibraltar regardait se séparer une fille et un garçon. Mütchhausen était un baron, un officier au service de la Russie, un homme célèbre pour ses affabulations. Pour la pièce, l'auteur Lucré-Moi, un fils qui vit des aventures auxquelles il ne croyait pas. Toute l'idée de ce spectacle, c'est de faire valoir, de donner sa valeur à l'imaginaire. De dire que bien sûr, on est dans un monde très cartésien, deux et deux font toujours quatre. Alors chez Mütchhausen, ça ne fait jamais quatre. Et donc toute l'idée est là, c'est de faire en sorte de donner à entendre et à rendre compte d'espaces mentaux qui ne sont pas seulement notre monde quotidien. La pièce de Fabrice Melchiot mêle mapping et composition d'acteurs et plonge le spectateur dans un imaginaire, un moment de folie. Ils sont un peu cinglés, mais en même temps, ils sont cinglés comme tout un chacun l'est ou devrait se permettre de l'être en tout cas. Alors évidemment, on peut parler beaucoup de l'enfance. On peut dire que les enfants ont cette capacité de s'ennuyer et de l'instant d'après, se retrouver au milieu d'un champ de bataille et puis mimer, faire les bruits et c'est vraiment génial. Mais je pense qu'en tant qu'adulte, quand on se donne la possibilité soit de rejouer avec des enfants, soit d'être tout seul dans une pièce et de faire pareil, on est assez content et ça nous fait beaucoup de bien. Avec Antoine Defond, une relation père-fils, Mütchhausen fourmille d'aventure, avoir en famille de 7 à 77 ans. On continue avec le théâtre, mais à plaisir, cette fois, jeudi 1er décembre, le théâtre Espaces Coluches emmenait ses spectateurs en Irlande. Dans le comté de Kéry s'installe une super production hollywoodienne, deux mondes complètement différents qui se retrouvent bouleversés. Deux acteurs sur scène, Eric Météier et Eric Thomas. Jacques et Charlie de Trensavat irlandais, Eric Thomas et Eric Météier leur donnent corps à eux et à 7 autres personnages à chacun. On se prépare, c'est surtout une grosse technicité, mais de rapport entre nous, on se connaît tellement que, voilà, c'est surtout un travail qu'on connaissait aussi, qui est le travail du rien, du vide, de créer un espace avec simplement l'imaginaire. Donc ce travail-là, c'est simplement pas montrer que c'est une précision très très forte. On est très très précis dans ce qu'on fait, mais il ne faut pas que ça se voit. Il faut que ça passe pour de l'improvisation alors que ça ne l'est pas. Une quinzaine de personnages pour retracer la vie des habitants du comté de Kéry, des Irlandais dont le quotidien est bouleversé par l'arrivée d'une équipe de tournage. Des cailloux pleins les poches, c'est le retour sur scène d'une pièce nommée 5 fois au Molière en 2004. C'est très agréable à jouer. Puis en plus, on se connaît très très bien, on a plaisir à jouer ensemble. On a plaisir. On a plaisir en plus, donc voilà. Toujours une vanne, c'est ça que j'adore chez lui. Là, oui, on prend plaisir parce qu'on est toujours à la recherche du frémissement de l'œil de l'autre que moi, je passe mon temps à essayer de chercher une connerie pour le faire rire et que lui, c'est la même chose. Avec son rythme effréné, cette pièce est plus qu'une simple comédie. Elle questionne aussi sur des sujets graves. C'est là son tour de force. J'ai un pote à moi qui l'appelle. Il bosse dans un bistrot le matin. Un autre après-midi. Plus un resto les nuits. Ah non, non. C'est pas lui. Ah non. Alors, je suis retourné chez ma mère. Et à moi, elle chante du frère. Pour les amateurs de musique et direction, l'auditorium de Trappes. Marianne Piketty au violon, Xavier Philippe au violoncelle et Éric Le Sageau-Piano. Trois solistes de la Ville-Dieu se retrouvent pour jouer deux trios du célèbre compositeur autrichien, autrichien Franz Schubert. Ça se passe le 10 décembre à 18h. On écoute Marianne Piketty, qui est aussi la directrice artistique des solistes. C'est des œuvres, bon, c'est les dernières œuvres de Schubert qui est en pleine maturité, en pleine possession de son langage. Et puis, moi, ce que j'adore dans Schubert, ce qu'on adore tous, c'est qu'il a une facilité à écrire, un génie de la ligne mélodique, une facilité à développer, en fait, à nous faire voyager et développer ses lignes mélodiques. Cette semaine, on part aux yeux d'Elsa, la salle de cinéma de Saint-Cyr-l'École. Bertrand Pigné vous propose un rendez-vous pour Petits et Grands. On l'écoute. Le coup de cœur des yeux d'Elsa, cette semaine, c'est un programme de court-métrage qui s'appelle Jeux de lune, un programme de court-métrage qui a été préparé par le Festival Ciné Junior en 2016 et que nous accueillons la semaine prochaine à partir du mercredi 14 décembre. Et le mercredi 14 décembre, il sera présenté dans une séance très particulière puisqu'il sera accompagné de contes dits dans la salle, entre les films, de manière à faire se promener les films l'un avec l'autre, à faire s'associer les films l'un avec l'autre. Notre animatrice, Marie-Lingou, vous présentera chacun des films par des petits contes aussi autour des thématiques de la Lune. Donc c'est vraiment un moment très adapté aux tout-petits, dès 3-4 ans. Il y a un goûter qui sera proposé à l'arrivée dans la salle. On pourra passer un vrai bon moment en famille avec les plus petits et les plus grands qui prendront évidemment du plaisir à découvrir ces courts-métrages et à passer du temps avec une conteuse dans la salle de cinéma, Les yeux d'Elsa. Ce sera donc le mercredi 14 décembre à 16h30. Et c'est un tarif unique de 3,50 euros pour tout le monde. A très bientôt ! Et comme chaque semaine, quelques rendez-vous à noter dans vos agendas. C'est la dernière ligne droite pour notre jeu concours. Vous avez jusqu'au 12 décembre pour tenter de remporter des places pour le spectacle de Bernard Pivot. L'animateur raconte l'histoire d'un écrivain dévoré par les mots. Et on regarde un extrait. En rentrant de l'école puis du collège, j'aimais beaucoup jouer avec mon copain, Petit Larousse. Les dictionnaires sont les meilleures agences de voyage du monde. Ma première déclaration d'amour a été pour Henriette. Je lui ai dit, Henriette, je t'aime. Elle m'a regardé étonné. Elle m'a dit, mais tu ne pourrais pas trouver une formule un peu plus originale ? Excuse-moi. Et pour gagner ses places, direction la page Facebook de TVphile 78. Le mentalisme est célèbre grâce à la série du même nom, la série américaine. Fabien Olicard, lui, est français. Il est l'une de ces personnes capables, par l'observation et l'analyse, de dresser le portrait de son interlocuteur. Pour le voir sur scène, direction les Clés sous bois, samedi 10 décembre, il sera sur la scène de l'espace Philippe Noiré. Un dernier rendez-vous, et c'est à la ferme de Beléba à Guyancourt, pianistologie symphonique, où le concert d'un pianiste devenu fou, Simon Fache mélange tout. Et c'est à découvrir le samedi 10 décembre. Regardez cet extrait. À partir du moment où tout le monde confond Procolarum, avec l'Ariane Bach, on peut faire ce qu'on veut. Le 7-8-Culture est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez le regarder à nouveau en replay sur le site de tvfil78.com. Je vous dis à mercredi prochain. Sous-titrage ST' 501